Et c'est parti, démarrage 5h30 pour passer Nice avant les embouteillages. Après la sortie Vintimille, on remonte le long de la vallée de la Roya. Alors la traversée nocturne de Braille sur Roya, il est 7h20, le jour commence à se lever à peine. Alors l'arrivée sur Saint-Dalmas de Tende, c'est là où on va prendre à gauche pour trouver la route qui monte vers Casterino. On va passer sous le pont du Chemin de Fer, et juste après le pont, on va trouver la route de Casterino et de la Vallée des Merveilles. Arrêtons-nous quelques instants à Saint-Dalmas de Tende, la gare ferroviaire, monumentale et prétentieuse. En 1922, le dictateur italien Benito Mussolini, le Duce, veut démontrer la grandeur et la puissance de son État. Il fait construire l'impressionnant édifice de Saint-Dalmas en 1928, année où la ligne vers le littoral est inaugurée. Aujourd'hui, en 2012, à l'abandon et murée, la gare a été remplacée par un quai voyageur à entrée libre, légèrement décalé vers l'est. 7 km environ après Saint-Dalmas de Tende, à l'altitude de 1370 mètres, s'étire le lac des Mèches, véritable repère de départ du randonneur pour la vallée des Merveilles. Le barrage du lac des Mèches est construit de 1912 à 1917 et il peut contenir 1 million de mètres cubes d'eau. L'usine hydroélectrique attenante est mise en service en 1918. Elle reçoit les eaux des vallons de Valoria et de Casterino par deux conduites forcées qui amènent l'énergie aux turbines. Le vallon de la minière, qui s'écoule au-dessus du lac des Mèches, a été exploité dès l'âge du bronze pour ses gisements de zinc et de plomb argentifère. La minière de Valoria est le village de Mineurs, construit dans les années 1900 pour les besoins d'exploitation de la mine, avec plus de 300 personnes travaillant à cette mine au début du XXe siècle. Le site restera à l'abandon jusqu'à son acquisition en 1961 par l'association Neige et Merveilles qui le transforme en centre d'accueil de montagne. On arrive ici sur le dernier plateau avant Casterino. Un magnifique endroit pour faire trempette. Et nous arrivons à Casterino. Il est 7h30. Et bien Casterino, le paradis du 4x4 et des marcheurs, avec ici une des voies que l'on pourra emprunter pour monter vers le col de Tende. Mais nous, nous continuerons à travers le village pour passer par une piste plus agréable. Bonjour. 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 Alors, une petite route, pas trop là, en jouant, pour accéder véritablement au délice. Ah, on va avoir un petit problème. Non, ça devrait être. Ça devrait être. Alors, nous voici au nord de Casterino. Là où, sur la gauche, nous avons le départ vers la vallée des Merveilles. Et sur la droite, le départ vers le 4x4. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. C'est parti. Alors, voici un endroit stratégique, puisque c'est là que commence la piste. Et c'est là qu'on va commencer à être secoué. C'est parti. la piste. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, en dehors du fait que la température a bien baissé, nous avons ici sur la droite la piste qui vient directement de la ville de Tende, que nous n'avons pas prise, bien sûr, et ici le magnifique Blocos, et il y en a plusieurs. Et on va continuer donc sur la route des forts, ici vous avez les magnifiques Blocos, et là-bas donc la piste qui vient de la ville de Tende. Et nous allons continuer dans ces directions, pour atteindre par le fort Marguerite le fameux col de Tende. Alors, nous allons arriver au Gias de Cardon, on rejoint donc la piste qui monte depuis Tende, et là on est sur la piste qui vient de Casterino. Et nous allons prendre à 180 à gauche, pour monter vers le fort de la Marguerite. Et là on est sur la piste qui vient de la piste qui vient de la ville de Tende. A partir de cet endroit, on est vraiment en haute montagne. La baisse de Berfic. Alors s'il y avait des blocos, il y avait des gens pour être dedans, et donc il fallait bien les loger. Nous arrivons ici aux anciennes casernes de Berfic, abandonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc les anciennes casernes. Alors tout derrière moi, derrière les arbres, sur la crête là-bas, on aperçoit le fort Marguerite, ou de la Marguerite. Donc un fort qui est enterré pour être pratiquement invisible. Et je rappelle que c'est un fort qui appartient aux forces italiennes, puisque cette zone appartenait à l'Italie, Lorsque de la construction de cet ouvrage de défense. Voilà, on continue. Donc tout au fond sur la crête, le fort Marguerite. A peine discernible. Merci. 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 Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on fout là ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien c'est le fort Marguerite et on n'est pas bienvenu puisqu'on ne peut pas accéder. Alors il faut courir ou amener des planches. Bon cela dit, je ne cours pas et je n'ai pas amené de planches donc on n'ira pas visiter cette fois-ci. De l'autre côté on peut déjà apercevoir le col de tende et le fameux fort central. Donc ça c'est magnifique, on y va. Alors là on ne voit pas grand chose dans la brume du matin. Mais tout au fond là-bas, vous avez le col de tende, donc la frontière actuelle entre la France et l'Italie. Et sur le petit dôme, le fort central qui est un bâtiment d'hébergement, de casernement. que nous allons bientôt visiter dans quelques instants le temps d'y arriver. Ok. 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 Alors c'est extraordinaire mais nous sommes au col de tende et je vais vous faire écouter le vent. C'est bon. La vue impressionnante du fort central. Cette piste que l'on aperçoit montée en lacet sur la droite, c'est l'ancienne route du Sel, un simple chemin muletier ouvert au milieu du XVIIe siècle, qui permettait de relier la côte de Méditerranée à la plaine de Coenot et de Turin par le col de Tende. En 1878, débute le percement d'un tunnel routier afin d'éviter aux voyageurs de franchir la dure rampe du col. A partir d'ici, on arrive sur le domaine skiable de la station de Limone, la station italienne de Limone. Donc l'hiver, vous pouvez faire du ski ici. Là, pour l'instant, nous, on va monter vers le fort central. En 1883, démarre la construction de la ligne ferroviaire entre Coenot et Ventimiglia. Mais pas question pour le train de monter à près de 1900 mètres d'altitude, ni d'emprunter le tunnel routier. En 1889, le percement d'un tunnel ferroviaire est commencé depuis l'Italie. Il fera plus de 8 kilomètres de long et sera achevé 9 ans plus tard, en 1898, reliant Limone à Vievola à une altitude de 990 mètres. Un stupéfiant, impressionnant, isolé et magique. Et il y a des bosses. Voilà, le confort central. Donc le plan de 95 cm, c'est que la convince de ne Rim quests en 2040 mètres. Jè, c'est la force. Aujourd'hui, on fait des autres, Il fautubergerommer, comment subitif к nemmimes. Et qui est-t abusé. C'est à cela. Kez, il faut accomplir un Imposant, prestigieux, émouvant, les sept édifices du casernement du fort central sont disposés autour d'une grande allée qui traverse le lieu du sud au nord. Cet ensemble est établi à 1900 mètres d'altitude et à 70 mètres à l'ouest du fort central de défense situé plus haut. Cette puissante construction, nommée également Forte di Colle Alto, abritait toute la logistique de l'armée italienne. Casernements, alimentation, matériel et artillerie, sans oublier les corps de garde, les logements pour officiers et sous-officiers et les pigeons voyageurs. Les bâtiments sont construits sur deux étages avec des murs extérieurs pourvus de créneaux en cas de nécessité d'une défense rapprochée. Par ce couloir improvisé, on aperçoit le fort de défense situé plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons maintenant accéder au deuxième bâtiment. On va essayer, mais ce n'est pas évident. Mal pris notre cas. Pour grimper là, on sera peut-être plus heureux si on a les 4 roues motrices. C'est ce qu'on a fait. Alors que jusqu'à présent, la route permet de venir en 2 roues motrices sans vraiment de problème, tant qu'il ne pleut pas et qu'il ne ne neige pas. Sur la gauche, on aperçoit les ruines de la gare supérieure du Téléphérique qui facilitaient le ravitaillement, surtout en hiver, depuis Panichesotana, 700 mètres en contrebas sur le versant nord. La piste nous amène sur le flanc nord du fort où se situait son entrée. Le lieu est fréquenté par de nombreux parapentistes. Nous abordons ici la façade ouest avec, dans le fond, une vue sur le fort de la Marguerite que nous avons croisé plus tôt. Tout au bout de la piste, on trouve une table d'orientation ainsi qu'un indicateur de vent pour les parapentes. Nous faisons demi-tour pour vous montrer le flanc ouest du fort sous une meilleure lumière. Donc c'est le bâtiment le plus haut, de l'autre côté, bien à droite, de l'autre côté, il est enterré en mesure de protection. Le fort, à la forme d'un trapèze plus ou moins régulier, protégé d'une fosse sur 3 des 4 côtés, est taillé d'un puissant pont coupé à son angle sud-ouest. Aux deux angles nord-est et nord-ouest sont aménagées des saillies, sortes de caponnières géantes, dont les fenêtres permettent un tir jusque dans le fond des fosses. Le grand pont coupé sud-ouest comportait deux canons en fonte de 149 mm, aidés par la face sud, portant six autres canons de 149 mm également. Les flancs est et ouest comportaient chacun deux canons de 120 mm. La défense rapprochée est contrôlée par quatre mitrailleuses Gardner et par les très nombreux créneaux de tir. A l'intérieur, on trouve une caserne rectangulaire orientée nord-sud, légèrement plus basse que les bâtiments de protection. sur laquelle s'ouvre la porte d'entrée du fort, dans lequel on pénètre par un pont à arche unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce fort central est la pièce maîtresse d'un groupe de cinq autres ouvrages militaires répartis dans un rayon de 2 à 3 km et à une altitude de 1950 à 2260 m. Le fort de la Marguerite, que nous connaissons déjà, a une altitude de 1850 m et 2000 m au sud-est. Le fort Pernante, situé à 2120 m d'altitude et 2000 m à l'ouest. Le fort Pépin, élevé à 2260 m et 2800 m à l'est. Le fort Tabourde, à une altitude de 1930 m et 2 km 160 m au sud-est. Et enfin, le fort de Giorre, à 4 km au sud-ouest, élevé à 2240 m d'altitude. C'est pendant la première guerre mondiale que le fort est désarmé et que le téléphérique cesse d'être entretenu. Nous quittons ce fabuleux et impressionnant vestige pour redescendre vers le col de tente. Nous voici des retours donc sur la piste de ski. En deux roues, on peut rejoindre directement la suite de la piste depuis le fort central. Mais cet accès est barré de rochers pour en empêcher la circulation en quatre roues. Ce qui nous oblige à faire ce joli de tour par le col. Et donc jusque-là, une piste principale magnifique, large. Une grande partie avec du boudron. Là, on va réattaquer la vraie piste. Attention, poussière. Voilà. Et là-bas, donc, une des remontées mécaniques de la station Limogne. Sur la gauche, un petit restaurant qui est le Bienvenu en hiver. Et là, on a des cyclistes sportifs. Un grand sportif. Et là, on ne peut pas monter. Alors, nous sommes ici au col de tente. Donc, col de tente routier. Par la droite, on reprend donc la route vers la France. Celle que l'on vient justement de faire. Qui est envers Castérino et vers Tente. Et sur la gauche, donc, c'est là que commence notre aventure. C'est la deuxième partie de la piste de l'amitié. De la route d'effort, comme on veut. Et voilà quelqu'un qui arrive. On y va, donc. C'est un peu brumeux. Mais je pense que ça va être fabuleux. Les quelques kilomètres qui suivent empruntent les pistes de ski et les accès remontés de la station de Limogne. Nous allons arriver sur le territoire des marmottes. Alors là, les marmottes, où il y en a, où il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois passées les dernières remontées mécaniques, on entre de plein pied sur la piste de l'amitié et sa solitude d'altitude. C'est le moment de garder les yeux bien ouverts et d'éviter les écarts de conduite. On roule à plus de 2000 mètres d'altitude, il est peu conseillé de tomber dans le ravin. Le col de la Boahira est à passer avec une grande prudence et de préférence en évitant les heures à fort trafic. La route n'est pas très large, elle est même très étroite. Voici l'extraordinaire défilé. La route n'est pas très rare. Sur mon pays. Le premier défilé. La route n'est pas à plus de 25 ans. Il s'agit de ne pas éternuer Alors là, c'est à gauche et à droite, le précipice Bon, on l'a passé Deuxième passage, c'est chaud Sous-titrage ST' 501 C'est à gauche C'est à gauche C'est à gauche C'est à gauche C'est à gauche